Et bonjour à tous les amis, nous voici donc pour cette première vidéo d'une nouvelle série sur la chaîne YouTube donc consacrée au défi abonné donateur, comme vous le savez maintenant lorsque vous abonnez à la chaîne ou que vous faites un don vous avez la possibilité de me fixer un challenge sur Football Manager on va donc commencer aujourd'hui les amis cette série avec le premier épisode alors pour cet épisode c'était C'est mon équipe qui m'avait fixé comme objectif de me qualifier pour les quarts de finale avec la Russie lors de la coupe du monde organisée à domicile alors je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai réussi à faire avec cette équipe de Russie alors dans un premier temps je vous montre le groupe de joueurs que j'avais emmené avec moi pour la compétition alors vous avez Igor Akinfeyev le goal du CSK Moscou Janaev le goal de Rubin Mitroujkin le goal du F-Session ensuite au niveau des défenseurs on avait Berizutsky Chennikov Mario Fernandez Karavaev Viktor Vazin Andrei Semenov Ilya Kutepov et Elmir Nabyulin voilà pour les défenseurs au niveau des milieux de terrain on avait Denis Glouchakov Alan Zagoev bien sûr très connu Mamogomed pardon Osdouev Pavel Mamaef Roman Zobnin Alexandre Golovin Oleg Shatov Denis Cherisev Alexandre Kokorin et Dimitri Poloz et enfin pour les buteurs pardon excusez-moi vous avez Artem Ziouba et Fedor Smolov voilà donc pour cette sélection vous pouvez constater que c'est le CSK Moscou qui est l'équipe la plus représentée avec 7 joueurs suivi du Zenith Saint-Pétersbourg avec 4 joueurs donc on va voir ce qu'on a réussi à faire avec cet effectif je vous montre tout de suite le calendrier vous allez comprendre et ensuite on fera donc le petit bilan de cette coupe du monde alors j'ai pris la tête de la sélection russe le jour du tirage au sort de la coupe du monde qui a eu lieu au mois de décembre 2017 donc j'ai disputé tous ces matchs que vous voyez à l'écran avec l'équipe pendant l'année 2018 on a commencé dans un premier temps par un match amical face à la Suisse ça s'était plutôt pas mal passé on avait été dominateur les Suisses ne sont revenus à égalité que dans les dernières secondes à la 93ème minute sur un deuxième but de Valentin Stoker du côté russe donc c'est Fedor Smolov qui avait fait la différence dans ce match avec un doublé bien assisté par Dimitri Poloz avec ses deux passes décisives donc j'étais plutôt satisfait pour ce premier match à la tête de la Russie j'ai trouvé que c'était assez prometteur au niveau du jeu qu'on a pu produire face à une belle équipe Suisse même si cela restait un match amical c'était quand même intéressant notre deuxième match amical donc lors de ce même rassemblement c'était face à la Belgique alors là face aux Belges ça a été plus difficile même si dans le jeu on a été intéressant on s'est procuré plus d'occasions que la Belgique on avait quand même réussi à cadrer la majeure partie de nos occasions avec la possession en prime mais les Belges nous ont fait très très mal sur deux contres avec Andreas Pereira à la finition et Romelu Lukaku pour le deuxième hasard d'auteur d'un très gros match il n'a pas réussi à trouver la faille mais il nous a posé beaucoup de soucis malgré tout donc voilà une défaite un peu sévère au vu du score au vu de la production sur le terrain mais ça reste la Belgique en face il ne faut pas l'oublier donc c'est une grosse équipe on a fait ce qu'on a pu ça restait un match amical j'étais quand même plutôt satisfait de la production le match amical suivant donc c'était juste avant le début de la coupe du monde face au Japon le 6 juin on s'est imposé 4 buts à 2 avec une très très grosse prestation de l'équipe très dominatrice mais le Japon sur deux occasions en contre également avec Yoshinori Muto a réussi à trouver la faille par deux fois heureusement nos joueurs offensifs et bien épaulés par nos défenseurs centraux sur corner on fait la différence à 4 reprises et on a pu s'imposer 4 buts à 2 dans ce match donc là aussi j'étais plutôt satisfait de ce que j'avais pu observer et je pars plutôt confiant pour la coupe du monde à ce moment là le deuxième match amical en préparation juste avant la coupe du monde aura lieu face à l'Iran donc là c'était un match où on a beaucoup eu la possession mais sans forcément se mettre en position d'être dangereux dans les 30 derniers mètres on voit un match très fermé pas beaucoup d'occasion que ça soit d'un côté comme de l'autre mais une petite victoire un but à zéro grâce à Denis Chiricev juste avant la mi-temps pour emmagasiner encore un petit peu plus de confiance en vue de cette coupe du monde alors je vous rappelle au niveau de la poule on avait le Danemark la Syrie et l'Afrique du Sud donc dans ce groupe A on va attaquer notre premier match face au Danemark certainement l'adversaire le plus redoutable pour moi de la poule donc c'était important de bien démarrer surtout à domicile et on a réussi on a réussi à s'imposer 2 buts à 1 alors non sans mal certes on avait la possession mais comme souvent avoir la possession n'est pas un gage de victoire et on voit que le Danemark a procédé par contre mais pas seulement il nous a posé beaucoup de soucis en deuxième mi-temps en première ça allait mais en deuxième mi-temps ils se sont montrés beaucoup plus offensifs et on voit dans les stats qu'ils ont été largement au-dessus en termes d'occasion le double de nous 22 tirs contre 11 pour 8 tirs cadrés face à 4 mais au final au final on a notre petit jeune Alexandre Golovin donc 22 ans je vais vous le montrer son profil 22 ans sous contrat avec le CSK Moscou donc il est intéressant ce petit jeune Alexandre Golovin 22 ans déjà 25 sélections des stats plutôt prometteuses il y a peut-être quelque chose à faire avec lui dans un plus grand club que le CSK et lors de ce match d'ouverture il nous a permis de nous imposer avec un doublé il avait ouvert le score assez tôt à la 7ème minute Kasper Dolberg nous a posé beaucoup de problèmes et a réussi à égaliser à la 60ème minute avant que Golovin ne puisse nous redonner l'avantage à la 75ème minute pour une victoire 2 buts à 1 dans ce match d'ouverture donc on a bien démarré parce que le Danemark il y a quand même du Eriksen du Dolberg Fischer Olchberg Christensen Kasper Schmeichel enfin voilà il y a quand même du beau monde c'était important de bien démarrer dans cette compétition et ça a été le cas le match suivant c'était contre la Syrie donc là pour moi l'équipe la plus faible de la poule ne fallait pas passer au travers on a réussi à faire la différence malgré l'ouverture du score je tiens à le rappeler dans ce match la Syrie a ouvert le score dès la 11ème minute mais derrière on a quand même pas mal recadré tout ça on a secoué nos troupes pour pouvoir inverser la tendance et ils l'ont fait de très belles manières à la mi-temps déjà on était avec on menait 3 buts à 1 à la mi-temps et en deuxième mi-temps on a continué sur le même rythme pour enfoncer le clou et c'est seulement à la 86ème minute que Omar Al-Somar sauvera une deuxième fois l'honneur pour la Syrie et réduira le score à 6 buts à 2 donc dans ce match face à la Syrie on a un Cocorine qui nous met un triplé avec Thierry Sef un doublé et Poloz qui a ajouté également un but à son compteur au niveau des occasions donc 18 tirs face à 7 9 cadrés face à 4 et 60% de possession donc là j'ai envie de dire on a été à la hauteur des attentes placées en nous et on était déjà quasiment assuré d'être qualifié pour les 8ème de finale à l'issue de ce 2ème match il y avait juste une histoire de goulavérage éventuel qui a fait qu'on n'était encore pas officiellement qualifié mais on était en très très bonne posture voilà et ça me tenait à coeur dans cette poule de terminer en tête donc lors du dernier match face à l'Afrique du Sud on est resté sur les mêmes bases avec donc une victoire 4 à 0 avec un but de Zyuba un doublé de Shatov et un but de Berezutski l'ancien l'ancien toujours fidèle au poste toujours performant qui a qui a su bien tenir sa place lors de cette coupe du monde en tout cas et donc au niveau des stats on était à 19 tirs contre 14 cadré 19 tirs face à 14 pardon 12 tirs cadré face à 5 et 64% de possession donc on a fait le taf l'Afrique du Sud a quand même eu quelques occasions mais c'était pas vraiment des occasions dangereuses c'était plutôt des tirs de loin d'où leur faible ratio de tirs cadré donc on a terminé tranquillement cette première phase de groupe avec une belle victoire 4 à 0 ça nous a permis donc de terminer donc on a inscrit 12 buts en 3 matchs donc très intéressant sur le plan offensif on a donc terminé je vais vous montrer les poules premier avec 9 points 12 buts inscrits 3 encaissés le Danemark deuxième et l'Afrique du Sud troisième et la Syrie bonne dernière donc on a réussi à accéder au huitième je vais vous montrer un petit peu dans les autres poules dans le groupe B on a le Portugal qui termine premier devant le Chili mais c'était chaud pour le Chili égalité avec l'Australie et le Pays de Galles ça se joue à pas grand chose donc pour les huitièmes on affrontera donc le Chili à voir mais ça sera pas une partie de plaisir dans le groupe C l'Espagne et la France terminent aux deux premières places devant la Colombie et le Honduras à noter le match nul de la France face au Honduras le seul point pris par le Honduras dans cette compétition il est face à la France au niveau du groupe D on a l'Angleterre et la Pologne qui terminent aux deux premières positions devant l'Algérie et le Japon le Japon qui a pas réussi à inscrire un but dans cette coupe du monde donc assez assez problématique pour leur avenir le sélectionneur je pense qu'il a été dimogé sur le champ alors là dans le groupe E les amis je vous parlais de certaines surprises je vous parlais de certaines surprises qui avaient eu lieu pendant ces phases de groupe notamment de la coupe du monde et là dans ce groupe là alors là vous pouvez le constater par vous même donc le premier Pays-Bas devant l'Iran l'Iran deuxième de la poule troisième la Tunisie et l'Allemagne alors là c'est quand même incroyable l'Allemagne trois défaites trois défaites face à la Tunisie face à l'Iran et face aux Pays-Bas alors si un accident pouvait être envisageable face aux Pays-Bas honnêtement contre l'Iran et la Tunisie c'était pour moi inimaginable de voir ces résultats là donc l'Allemagne qui termine dernière de ce groupe E sans aucune sans aucune victoire très très surprenant très très surprenant dans le groupe F c'était un groupe assez relevé d'ailleurs vous le constatez ça s'est joué également pas grand chose trois équipes pour deux places l'Italie l'Uruguay la Croatie et le Mexique ça sera finalement l'Italie et l'Uruguay qui accéderont au week-end de finale la Croatie malheureusement restera sur le carreau mais groupe très très relevé là groupe G nouvelle alors il y a eu c'est une autre surprise les Etats-Unis qui terminent premier de la poule en ayant battu l'Argentine sur le score de 5 buts à 1 les amis Etats-Unis Argentine 5 buts à 1 je vais vous le montrer après le résultat et donc le Ghana et l'Irlande qui rentrent à la maison ça on pouvait peut-être un peu s'y attendre et pour finir le groupe H avec la Belgique le Brésil la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud donc là on va dire que les deux équipes favorites se sont qualifiées mais on notera quand même la victoire de la Belgique face au Brésil petite surprise de ce côté là même si la Belgique a un effectif très intéressant on aurait pu s'attendre à un classement inversé entre les deux alors je vais vous montrer le match quand même entre les Etats-Unis et l'Argentine parce que ça ça m'avait vraiment étonné aussi 5 buts à 1 5 buts à 1 et vous voyez les stats 7 tirs 6 cadrés 100% de réussite pour les Etats-Unis avec 16 tirs 7 cadrés en face pour l'Argentine donc très grosse surprise et je vais vous montrer peut-être les matchs de l'Allemagne aussi parce que ça ça m'a quand même ça m'a quand même vraiment étonné ce résultat là alors vous voyez défaite en ouverture 3-2 face aux Pays-Bas avec une grosse domination allemande malheureusement les Pays-Bas ont su être plus malins contre la Tunisie c'est le même genre 14 tirs 9 cadrés contre 5 tirs 3 cadrés c'est la Tunisie qui s'impose 2 buts à 1 les gars je pense que là les Allemands ils en ont bouffé du script et contre l'Iran toujours pareil 8 tirs 3 cadrés 18 tirs 5 cadrés et c'est l'Iran qui s'impose 2 buts à 1 donc très 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 surprenant tout ça très 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 surprenant il va falloir qu'ils se remettent en question nos amis Allemands alors on va aller voir les huitièmes de finale je vous montre ça les huitièmes de finale et donc on affronte le Chili pour ces huitièmes de finale et malheureusement malheureusement on aura tout tenté je vous laisse observer un petit peu au niveau des stats 19 tirs contre 10 pour le Chili huit tirs cadrés de chaque côté donc eux ils ont été très efficaces offensivement la possession en notre faveur et malheureusement malheureusement on s'incline à la 90ème minute 90ème minute c'est Paolo Diaz qui va venir nous nous sanctionner et nous éliminer malheureusement à noter la blessure d'Igor Akhinfeyev juste avant la mi-temps mais bon son remplaçant n'a pas démérité il a bien fait son boulot c'est juste dans les derniers instants de la partie on s'est fait avoir un petit manque d'expérience à mon avis enfin un petit manque d'expérience plutôt excusez-moi à ce niveau de la compétition qui nous a coûté cher dans les derniers instants je pensais vraiment qu'on allait aller en prolongation ça s'est joué à pas grand chose à noter le but du vétéran Berizudski donc toujours toujours présent il m'a bien agréablement surpris Berizudski je ne l'attendais pas forcément à ce niveau là mais il a su répondre présent avec efficacité donc voilà malheureusement les amis je n'aurais pas réussi à atteindre l'objectif que m'avait fixé c'est mon équipe d'atteindre les quarts de la compétition à domicile je pense quand même avoir fait une belle compétition notamment la phase de poule on a remporté les 3 matchs et plutôt avec la manière et là dans ce 8ème de finale on se fait un petit peu avoir c'est dommage c'est dommage je pense qu'il y avait la place très clairement pour aller en quarte finale après je pense qu'on n'aurait pas été plus loin que les quarts vu le plateau des équipes encore présentes mais bon mais bon on a quand même fait une belle compétition en tout cas les dirigeants nous ont salué pour notre prestation et ont été très très satisfaits de la qualité du jeu produite par le groupe et moi aussi par la même occasion donc on va continuer pour voir un peu ce qui s'est passé dans les autres matchs de ces 8ème de finale le Portugal s'est qualifié après prolongation face au Danemark l'Espagne a sorti la Pologne 2 buts à 1 la France a éliminé l'Angleterre 2 buts à 1 l'Uruguès s'est qualifié au Peno face aux Pays-Bas l'Italie 2-0 face à l'Iran Brésil 2-0 face aux Etats-Unis et l'Argentine 5-2 face à la Belgique la Belgique qui a pris l'eau en 8ème en quart de finale on retrouve donc le Chili opposé à la France et cette fois le Chili n'aura pas fait de miracle et s'inclinera 3 buts à 1 face à la France Portugal l'Espagne la confrontation entre les deux frères ennemis se solde par une défaite assez violente 4 buts à 0 pour les Portugais ça fait mal désolé amis Portugais mais les Espagnols sur ce coup ont été au dessus 3ème quart de finale l'Uruguay face à l'Argentine et pareil là entre deux frères ennemis cette fois-ci c'est l'Uruguay qui crée une petite sensation en éliminant l'Argentine qui avait fait un très très gros match en 8ème et dans le dernier match de ces quarts l'Italie s'inclinera face au Brésil de but à 0 au niveau des demi-finales on retrouve donc un France-Brésil remake de la finale de 98 mais cette fois c'est le Brésil qui va en sortir vainqueur et qui accédera donc à cette finale de Coupe du Monde dans l'autre demi-finale l'Uruguay qui continue son beau parcours pardon son beau parcours en Coupe du Monde en éliminant l'Espagne 3 buts à 2 en demi-finale après avoir sorti l'Argentine au tour précédent et on aura donc une finale 100% sud-américaine entre le Brésil et l'Uruguay la France et l'Espagne s'affronteront donc pour la 3ème place et c'est l'Espagne qui s'imposera au Peno après un match nul un but partout pendant le temps réglementaire en finale le Brésil lui aussi s'imposera au tir au but après un match nul un but partout face à l'Uruguay les amis voilà le Brésil ajoute donc une étoile supplémentaire à son palmarès ça fait donc la 6ème coupe du monde remportée par le Brésil voilà les amis pour ce défi je vous laisse pour cette pour cette journée continuez bien on se retrouve ce soir sur Twitch comme d'habitude les amis prenez soin de vous à très vite